Musique Bienvenue dans le sport, notre équipe est venue ici au gymnase culture à la rencontre de Patrice Casimir. C'est le gymnase de très haut niveau qui a fait un retour gagnant comme entraîneur. C'est le gymnase de la rencontre de Patrice Casimir, cet agré cheval d'Arsons, bons souvenirs ou mauvais souvenirs ? Très bon souvenir parce que c'était mon agré favori et j'ai fait 4ème aux JO quand même. Même comme on dit un petit regret de ne pas avoir eu la médaille mais ça reste quand même… Par contre je le sais, 4ème aux JO c'est pas agréable. Mais ça reste quand même une très très belle aventure. Ta carrière, rien à regretter ? Rien du tout, d'où je viens, je viens du club Duport qui venait de s'ouvrir dans les années 80. Et d'avoir eu cette chance-là d'être au top niveau en gymnastique, je pense que oui, j'ai rien à regretter de ma carrière. Patrice, un nouveau retour dans ce club Duport ? Ben oui, c'est un retour où je refais un peu de gym et même la gym de performance maintenant, donc ça me plait bien. Et ce retour, j'espère qu'il va continuer et on va aller très loin avec le club de SPG. Parlez-nous des brillants résultats que tu viens d'avoir avec tes employés. Ça fait 2 ans que je suis retourné au port avec un groupe de gymnastes de 10-11 ans. Et en 2016, on a fait 3ème au championnat de France national A. En 2015, il y a Kassam Chonaï-Pierre qui a fait 10 champions de France. Et là, on me dit qu'il est déjà sélectionné pour les France élites ? Oui, là on a fait une revue d'effectifs la semaine dernière et c'est qualificatif pour les championnats de France élites. Il a fait son quota de points, donc il est directement qualifié pour le championnat de France élites en 2017. Patrice, moi tu es content de retourner au port ? A bientôt ! Qu'est-ce que c'est pour moi de venir à ta rencontre pour parler de ton club fétiche ici, je dirais une sorte de fabrication de champions ? C'est un plaisir à partager. Guido, l'historique de ce club ? L'historique de ce club, il a été créé par un certain monsieur Raymond Lorette. Quand je dis certain, c'est monsieur Raymond Lorette. Puisqu'en 1976, quand il a regardé la gymnastique encore à la télévision, il a vu Nadia Comedici. Et là, étant premier adjoint, il a décidé de faire et d'ouvrir un club de gymnastique au port. Nous, ici au port, c'est la gymnastique artistique. Il y a aussi la section de baby gym, on a eu la section de trampoline. Patrice, il est là, je pense qu'il sera là jusqu'à sa retraite. Merci, merci pour lui, merci pour la gym. Yolande, être la maman d'un jeune champion, c'est agréable ? Plutôt, plutôt, plutôt. On va dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'être parent de champions. Et Pierre en fait partie et je suis plutôt fière. Pierre, raconte-moi toutes ces médailles. Comment tu les as eues, ces médailles ? Il m'a fait les championnats de France. J'ai fait un grand nombre de points. J'ai bien fait mes mouvements. Alors, sur quel agré ? Sur tous les agré ? Sur le sol, les arçons, les anneaux, le sauturel, les barres parallèles et la barre fixe. Ton entraîneur, tu as un bon entraîneur, comment il s'appelle ? Patrice Casimir. Il ne faut pas seulement avoir un bon entraîneur, il faut avoir aussi des bons parents. Maman, elle te soutient bien quand même. Tout le temps-là, pas t'encourager ? Maman, la famille en général ? Oui, tout le monde m'encourage dans la famille. Et dans ce club, il y a eu quand même des grands champions tels que Patrice Casimir. Tu es l'avenir de ce club. On compte beaucoup sur toi. Sans te mettre la pression parce que tu es un jeune gamin. Est-ce que tu espères faire de grandes performances ? Oui, j'espère être un grand champion un jour. Pierre, je te souhaite quand même de bien réussir tes championnats de France Élite. Merci. A bientôt Pierre. Philippe, comment ça s'est passé le déplacement à Marseille avec ces jeunes filles ? Dans l'ensemble, c'était vraiment très bien. C'est quelque chose qui a été annoncé depuis longtemps. Avec l'aide des parents et diverses aides de la région, on a pu mettre en place ce projet-là. On est partis sur 10 jours sur le pôle de Marseille. Sport et découverte. En fin de compte, c'était un déplacement pédagogique. Pédagogique, mais aussi entraînement. Quand on est avec Philippe, on peut visiter Marseille, mais on s'entraîne d'abord. Elles ont visité Marseille. Elles étaient en famille d'accueil. Donc elles ont profité aussi de la cellule familiale des gens qui habitent sur place. Philippe, en même temps, ça prépare ces très jeunes filles à la mobilité sportive ? Ça prépare aussi aux futurs compètes qu'on aura en 2017. Pour celles qui auront la chance de partir en Finale Nationale, elles auront déjà une expérience d'une salle métropolitaine avec des filles de bon niveau. Elles ne seront pas sous la pression des filles qui sont plus fortes qu'elles. Philippe, au sport, on reviendra te voir. Au sport, c'est terminé ici au gymnase couture. A bientôt ! Au sport !